Voilà, deux inframes, deux inframes de... Voilà, donc avec un passage train sorti à la crosse d'appontage que vous avez pu apercevoir, ce qui les différencie des rafales de l'armée de l'air. Sur les rafales de l'armée de l'air, on n'a pas de crosse d'appontage. Donc à la différence des rafales de l'armée de l'air, ces rafales marines sont renforcées, notamment au niveau des trains d'atterrissage, quelques renforts structurels dans le train d'atterrissage, les plus costauds pour encaisser des chocs assez monstrueux. Le choc d'un appontage, le choc d'un catapultage. Voilà, donc nous vous parlions des sous-traitants. Safran fournit les moteurs et le M88, Thalès, l'avionique. Safran fournit également toute la partie câblage, toute la partie train d'atterrissage, train d'atterrissage renforcé sur cet avion, donc via son ex-filial qui ne s'appelle plus Messier. Mais maintenant, on souffle. Safran Lending System. Voilà, en anglais, s'il vous plaît. De nombreux éléments de la structure du rafale sont en composite. C'est donc un avion équipé de commandes numériques de vol, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun câblage, ce sont des impulsions électriques qui vont transmettre les ordres aux différentes commandes. Et en matière de commandes numériques de vol, les ingénieurs de chez Dassault sont parmi les meilleurs du monde. Sur mon salon aéronautique, dans le cockpit du rafale, il n'y a que des écrans, un manche et une seule manette de gaz pour les deux boteurs. Et sur ce manche... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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